On est ici au fort de Tourneville, dans mon atelier, que je partage avec un autre plasticien. Je publie mon premier roman, sans chichi, aux éditions Christian Bourgois. Je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner, comment les lecteurs vont réagir. Ce qui est étrange dans l'apparution, c'est qu'il y a cette fabrication, le temps que ça se fasse, où nous, on est déjà dans le processus de l'objet qui va arriver. On voit la couverture, on voit les étapes, on voit la maquette. Et quand il arrive, il y a quelque chose d'un peu irréalisable. Il y a quelque chose de fantomatique aussi dans le fait de voir l'objet. C'est encore assez étrange comme sensation. L'idée du livre, elle est arrivée en résidence. Ce n'était pas prévu. C'est vraiment l'annonce de la mort de Chirac qui m'a assez étonnée. Et puis j'ai été étonnée aussi de ce que ça générait chez les autres, que ce soit des personnalités publiques, politiques ou des personnes privées dites anonymes. Et je me suis engouffrée un peu là-dedans en cherchant qu'est-ce qu'il était en train de se passer autour de cette disparition-là. Je me suis rappelée aussi tout un tas de souvenirs qui étaient liés à une enfance, à la disparition d'un grand-père. Et c'est comme ça que les deux se sont coordonnés. Il y a beaucoup de jeux entre ces deux faces d'une disparition. Et ce qu'on peut éprouver de façon très intime et assez triviale, et comment c'est médiatisé par ailleurs pour d'autres. Quand j'ai débuté la résidence, vraiment, je n'étais pas du tout partie sur ce projet-là. Le travail d'écriture de Sans Chichi, c'est un peu comme un... Oui, il y a un côté un peu marathon aussi, parce que j'étais en résidence et que j'avais un mois, je crois. Donc j'étais très attentive à ce qui se passait. Et à la fin du mois de résidence, j'avais une ossature que j'ai après retravaillée beaucoup. Mais la fin de résidence, j'avais une trame. Un des avantages d'être en résidence, c'est qu'on est au contact d'une réalité qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer au quotidien. Une réalité qu'on finit au quotidien par ne plus voir potentiellement. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'être attentif à des rythmes de vie, des paysages, des habitudes différentes. C'est la qualité de présence que permet la résidence en étant aussi débarrassée pour un peu des problématiques financières et quotidiennes. Le rebond qui peut se passer au contact de ce qu'on voit, de ce qu'on découvre, c'est une matière qui peut rentrer ou non dans l'écriture, la guider, l'orienter, ou au contraire, on peut tenter d'aller contre. Donc c'est quelque chose sur lequel rebondir en tout cas. Là, j'avais du temps, donc je pouvais écouter des choses, réagir tout de suite. Et je n'avais pas une activité bassement quotidienne à caler entre les deux. Donc j'avais beaucoup de temps pour ça. En réalité, j'ai toujours été à cheval entre l'écriture, la littérature et la dimension artistique plastique. J'ai commencé en fait par des études d'art parce que c'était la seule manière pour moi de me confronter à la création, à l'idée de la fabrication. La réalisation d'objets participe aussi à l'écriture et je réagis à l'écriture, en écriture, à ce que je fais comme objet. Par exemple, la couverture de sang chichi, la couronne de fleurs, je l'ai réalisée simultanément au texte. Donc en fait, je passais un peu de temps sur le travail d'écriture et puis le lendemain, je m'attelais à ça et les deux vraiment se nourrissaient, s'alimentaient. Je dis que j'ai l'outil du langage, donc je mets ça sur la table de travail et je fonctionne avec le langage comme si je fonctionnais avec une matière autre, avec une quantité de gestes à faire, un processus à trouver. Et voilà, donc il y a aussi ce rapport-là au processus, à la mise à nu d'un processus de travail. J'ai du mal à me tenir à l'idée d'un texte enfermé dans un livre. Même là, dans sang chichi, il y a des jeux graphiques, typographiques, qui mettent en avant la composante visuelle du langage, le tracé des lettres, leur dessin. Et j'aime l'idée qu'on traverse ce livre et qu'il est faceté en fait, qu'il y a des pauses, qu'il y a des moments de relance, etc. Un peu comme un petit habitat finalement peut-être. Le texte peut exister partout, prendre en considération, accorder du soin à la manière dont il est présenté, représenté, dans quel contexte il se montre, avec quels matériaux il est fabriqué. Oui, ça permet, en tout cas pour moi, de lui inventer d'autres manières d'être. Le master de création littéraire du Havre, il m'a vraiment permis d'être dans la poursuite du travail plastique et en même temps de m'atteler vraiment à la question du langage et de la littérature. J'ai pris ça comme deux ans d'expérience, de laboratoire. J'ai d'ailleurs écrit beaucoup à ce moment-là. J'ai envoyé des choses à des éditeurs, des choses qui n'ont pas été publiées. Mais j'ai vraiment avancé dans cette découverte et cette, comment on pourrait dire, des expériences en fait. Faire des expériences avec cette nouvelle matière qu'était l'écriture. Je n'avais pas du tout l'idée de publication. C'était une formation qui était assez jeune, assez récente. Ce n'était pas mon but. Mon but, c'était vraiment de faire l'expérience de l'écriture et des écritures et d'aller chercher ce qui, moi, m'intéressait. Je pense que je n'aurais pas poursuivi avec autant de vigueur l'écriture si je n'étais pas passée par là. Et aussi parce qu'on est confronté. On est en présence d'autres personnes qui ont d'autres parcours, d'écrivains qui viennent présenter leur travail, leurs méthodes s'il y en a une, ou leurs hésitations aussi, leurs doutes. Et du coup, c'est ça qui, pour moi, était vraiment porteur, moteur. Qu'est-ce que je vais faire à l'avenir ? Déjà, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner le livre et de le voir interagir avec d'autres. Voir ce que ça génère, ce que ça provoque. Et par ailleurs, j'ai commencé un projet avec une autre artiste plasticienne quand j'étais en résidence à la Cité des Arts à Paris, la Cité internationale des Arts. Et c'est un projet que j'ai envie de continuer à mener avec elle. qui est toujours, pareil, pris entre objets, textes, des créations comme ça, un peu hybrides, encore une fois. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais poursuivre, qui est aussi lié à un contexte de travail, à la poétique des objets, aux usages. Voilà. Merci. Merci. Merci.